— On va auditionner des gens qui défendent le service public plutôt que de trouver les responsables de la situation actuelle, enfin de la situation avec laquelle ils y trouvent. — Enfin il faudra peut-être attendre Mme Salah parce que vous devez savoir exactement ce qu'ils ont dit. — Juste, c'est pas la première. Il y en a eu deux avant ? — Avant, il y a eu ce sujet. Moi, personnellement, j'avais été convoqué il y a plus d'un an de ça. Ma compagne aussi avait été convoquée. Il y a Elodie, d'autres, Michel, d'autres, Claude. Il y en a moins 5 ou 6 personnes qui ont été... Alors qu'il n'y a eu aucune casse, aucun véhicule n'a pas empêché la circulation parce que c'était un rassemblement statique devant l'hôpital. — On s'est même mis loin de l'entrée de l'hôpital pour pas gêner ni le personnel ni les patients. Presque 2 ans après les faits. Je veux dire... — Il y a quand même toute façon depuis des années une volonté de faire en sorte qu'il n'y ait aucun remous, il n'y ait aucune recommandation... — Oui, c'est ça. Je pense que c'est de l'intimilation. — Le service public fonctionne super bien. — Parce que même s'il n'y a aucune suite, c'est jamais agréable de se convoquer et tout. Donc ça peut freiner la mobilisation pour les manifestations futures. Et je me disais si on va une manif, si on se fait gauler, si on prend une photo, si on est convoqué chez la gendarmerie, c'est jamais... Ou à la police, c'est jamais... — En plus, on nous dit que la justice croule sous... Il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de trucs. Les affaires, ça met un temps infini pour être jugé. Et là, on trouve les moyens pour... C'est un truc de fou, quoi. En plus, ce jour-là, ce qui est fort de café, c'est qu'il y avait les forces de police qui étaient là, à côté, qui ont regardé, qui ont pris en photo. Ils ne sont pas intervenus. Alors après, reprocher que c'est une manif interdite. Enfin, quand c'est une manif interdite, c'est signaler. Et puis éventuellement, on interpelle des gens en flagrant délit. — Les voitures, il y en avait plein de garées. Je suppose qu'ils n'ont pas convoqué toutes les voitures qui étaient garées en face de l'hôpital. — Il y a des gens qui... Il y a des propriétaires de véhicules qui ont été auditionnés alors qu'ils ne participaient pas à la manifestation parce que leurs véhicules, par malheur, se trouvaient ou avaient été conviés ou prêtés ou... — En cette saison estivale, est-ce que les forces de police ont encore une chose à faire que ça ? — Certainement. Il y a la population double ou triple. — C'était bien pour le 7 novembre 2020. — C'est très bien, c'est pas 2019. — C'est une question que vous voulez dire. — Voilà. — Et alors ? — Voilà. — Est-ce que j'ai reconnu avoir été présente sur les lieux puisque mon véhicule a été constaté... la présence de véhicule a été constatée sur les lieux, donc j'ai participé à la manifestation. On m'a redemandé si j'appartenais à un syndicat, comme c'est un certain nombre de personnes. Donc j'avais répondu que j'avais rien à déclarer. Et... — On va te justifier. — On m'a demandé si les personnes qui étaient dehors avec moi, là, pour me soutenir, avaient participé à ce rassemblement. C'est à peu près tout, hein, parce que le temps qu'il enregistre, surtout qu'il tape à la machine. — Faut faire la balance, en plus. — Voilà. C'est ça. Il a dit « J'ai tenté, quand même, de demander ». — Et la procédure suit son cours, parce qu'il y a encore des personnes à interroger. — Ah ouais ? — Oui. — La procédure suit son cours. — Oui. — Elles sont tenaces. — Oui, c'est ça. L'instruction continue, parce qu'il y a encore des personnes... — La sécurité de l'État est... — Oui. — Bon, ils t'ont pas fait mal, ils ont été polis... — Oui, très polis. — Impeccable. Que les choses soient clairs, ceux qui soutiennent, ils étaient pas forcément à la manif de ce jour-là, quoi. Mais quand on a su qu'on nous embêtait pour rien, là, quand même... — Oui, c'est le droit de manifester qui est remis en cause. — Parce qu'ils maintiennent, hein. De toute façon, c'est dans l'intitulé « Manifestation interdite ». — Manifestation interdite... — Oui. Et pourtant, ça a sauté encore, cette... — Mais oui, mais... — Si la manifestation avait été interdite, les forces de police présentes auraient fait... — Ça, j'ai pas voulu le dire. — Oui, oui, bien sûr. — En général, « Manifestation interdite », c'est « Dispersez-vous », « Manifestation interdite ». — Oui, voilà. — Première sommation, deuxième, troisième sommation, visage de la force. — Ils étaient sur le lieu... — Ils ont fait robona déjà une fois le rond-point des Gilets jaunes. Quand il y avait les CRS, ils ont fait évacuer comme ça, et les gens... — Voilà. — Oui. — J'ai déjà été convaincue plusieurs fois. C'est la première fois qu'on me demande si j'appartenais à un syndicat. — Je pense qu'il faut bien insister là-dessus. Ça commence à être compliqué, ça. — Oui. C'est la première fois qu'on me demande. — Mais il faut refuser derrière, oui. — Oui, bien sûr. — Il faut bien rappeler que les syndicats, on n'est pas des partis politiques. On est là pour défendre le travail des gens. — C'est bien pour ça que j'ai insisté sur l'objet de la manifestation. — Bien sûr, parce qu'en plus, légalement, quand il y a des soucis dans une entreprise qui a une mise en cause même de l'existence d'une organisation syndicale, les employeurs et le juge n'ont pas accès au... — Oui, à l'appartenant syndical. — À l'appartenant syndical, oui. — Si, le juge a accès, mais c'est confidentiel. Ça ne va pas être communiqué à l'employeur et...